Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La Ligue arabe, qui salue de nouveau les efforts de l'Algérie au Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu effectif, le représentant palestinien pour sa part fustige l'attitude américaine alors que l'ONU et de nombreuses organisations font état de famine aggravée et de destruction massive à une opération génocidaire sioniste. Les pays de l'OP+, satisfaits de la situation actuelle des marchés pétroliers, ils appellent toutefois à la vigilance et réaffirment, comme le cas de l'Algérie, le maintien de coupes volontaires. Mohamed Arkab, le ministre de l'énergie et des mines, y a pris part. Le baril est à près de 90 dollars. Et puis, à suivre également ses impressions et reportages sur les achats des vêtements de l'Aïd à quelques jours à peine de la célébration de la fin du mois sacré de l'Amdane. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, cette réunion du gouvernement tenue aujourd'hui, sous la présidence du Premier ministre Nadella Arbaoui, à l'ordre du jour, notamment la numérisation. Cela concerne un avant-projet de loi sur l'état civil et ce, pour faciliter la vie aux citoyens algériens, d'ici et d'ailleurs à l'Ensaissi. Une réunion consacrée, entre autres, à l'étude de l'avant-projet de loi sur l'état civil dans son volet concernant la numérisation. Un axe visant à améliorer le service public en faveur, notamment, de la communauté algérienne à l'étranger. Toujours dans le cadre de la transition numérique décidée par le Président de la République, l'exécutif a parcouru un exposé sur la numérisation du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il est question de développer de nouveaux modes de gestion des institutions universitaires, mais aussi des œuvres sociales. Le communiqué du Premier ministère relève les objectifs du volet qui vise à améliorer la vie étudiantine. Enfin, les start-up, les incubateurs et les activités du fonds algérien. Des start-up à l'ordre du jour également. Le gouvernement en étude des possibilités de développer un nouveau système de financement capable d'accompagner l'investissement dans l'innovation. Voilà en ce qui concerne cette activité du gouvernement réunie aujourd'hui autour du Premier ministre. L'Algérie qui condamne aujourd'hui avec force l'attaque aérienne menée contre un bâtiment consulaire iranien dans la capitale syrienne, Damas, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie qui dénonce par là même la violation flagrante des droits et usages internationaux, des représentations diplomatiques et une violation de la souveraineté de la Syrie. L'Algérie qui présente ses condoléances et compassion avec les familles iraniennes héritèrent sa solidarité totale avec l'Iran et la Syrie, ce qui menace l'escalade de l'insécurité et l'instabilité dans l'ensemble de la région. Hier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, cette réunion à la demande de la Russie sur l'attaque sioniste contre la représentation consulaire iranienne à Damas, c'est bien l'ambassadeur algérien Amal Benjamar s'est exprimé, il a relevé les risques d'embrasement accrus dans la région et menace que représente l'antité sioniste. Cette attaque représente une violation flagrante du droit international et notamment de l'inviolabilité des locaux diplomatiques et consulaires telles qu'énoncées par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Cette grave atteinte aux obligations internationales de la puissance occupante israélienne ne peut être justifiée ou tolérée. Nous devons nous exprimer énergiquement face aux implications risquées de ces provocations qui pourraient mener à un accroissement des tensions à la clé des conséquences régionales et mondiales. Le représentant permanent de la Syrie au Conseil de sécurité ou aux instances onisiennes a lui affirmé que l'agression sioniste barbare contre le consulat iranien à Damas a constitué un dangereux précédent, une grave violation des conventions et normes internationales qui garantissent la protection des sièges diplomatiques et leurs fonctionnaires mais aussi contre la souveraineté de la Syrie. A la demande de la Palestine et devant le génocide mais aussi la famine et la destruction dans la bande de raza, cette réunion aujourd'hui au niveau du Conseil de la Ligue arabe, ce dernier a salué les efforts de l'Algérie notamment au Conseil de sécurité pour arrêter l'agression effective de l'entité sioniste sur la population palestinienne et pour l'obtention de la Palestine de son siège permanent parmi les Nations Nations Unies. La déclaration au niveau des délégués le souligne. Le délégué palestinien, la Côque, lui prévient des plans sionistes et du soutien militaire que lui apporte son allié. Il y a cette nouvelle menace sioniste qui continue de prendre d'assaut Rafah, ce qui signifie davantage de génocides et d'épurations. Soit plus d'1,5 million de palestiniens parmi les déplacés forcés vers Rafah sont menacés de mort et d'exil forcés. Il y a également ce fait, les Etats-Unis qui se sont récemment abstenus lors du vote de la résolution onusienne va exporter des milliers de tonnes de munitions et d'armes vers Israël, ce qui reflète une totale contradiction entre ces actes et ces déclarations. Justement, la rapporteure spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens a réitéré son appel à la communauté internationale pour des actions concrètes contre l'entité sioniste et qu'elle accuse de génocide à raza. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de l'ONU, Francesca Albanès a souligné de nouveau la nécessité d'agir rapidement et d'imposer un embargo sur les armes vendues à l'entité sioniste ainsi que des actions économiques, politiques et diplomatiques. La réflexion pour justement imposer un embargo sur les armes à l'entité sioniste est lancée en Grande-Bretagne où trois de ses ressortissants ont été tués par l'entité sioniste partenaire humanitaire d'un ONG américain World Central Kitchen. Leurs dépouilles sont arrivées aujourd'hui en Égypte via le passage frontalier de la Fahre. Les pays qui ont connu ou qui enregistrent leurs ressortissants décédés et tués par l'entité sioniste ont récupéré leurs dépouilles. Une septième victime palestinienne à elle était inhumée à la Fahre. La population razaoui est donc en pleine famine, a prévenu l'Organisation mondiale de la santé. Les organisations humanitaires chiffrent à l'appui et expliquent cette démarche de l'entité sioniste. Une démarche génocidaire et pour affamer la population. La bande mondiale chiffre également l'étendue du désastre à raza. Dans un rapport conjoint de la Banque mondiale et des Nations Unies rendu public hier, la Banque mondiale a indiqué que le coût des dommages causés aux infrastructures vitales à raza depuis le début de l'agression sioniste en octobre dernier est estimé à plus de 18 milliards de dollars. La Banque mondiale précise également que tous les secteurs économiques et vitaux ont été touchés. Le rapport estime également que plus de la moitié de la population de raza est au bord de la famine et que l'ensemble de la population de la bande souffre d'une grande insécurité alimentaire et de malnutrition. A ce propos et selon le programme alimentaire mondial, le PAM, un tiers des enfants de moins de deux ans, souffrent de malnutrition aiguë qui se propage à un rythme record dans la bande de raza. L'ONG a averti que les enfants de raza ne reçoivent pas la nourriture et les soins médicaux dans dix ans besoin pour survivre, la nourriture étant bloquée par l'armée d'occupation à chaque tournant et le système de santé anéanti. Et puis lors d'une déclaration encore aujourd'hui, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a réitéré la volonté de son pays, contrairement aux menaces et déclarations de Netanyahou, à reconnaître l'état de Palestine au plus tôt. Réunion ministérielle de l'OPEP aujourd'hui, les ministres des pays du groupe, réunis par visioconférence, ont affirmé rester vigilants quant à l'évolution des fondamentaux du marché pétrolier mondial. C'est ce qu'a fait savoir d'ailleurs le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, qui a mis en avant une situation d'incertitude dans certaines régions du monde, qui pourrait toutefois perturber la croissance de la demande. Arkab, qui a affirmé que les ajustements individuels et collectifs ont mené jusqu'à la stabilisation du marché. L'Algérie, qui maintient une réduction volontaire additionnelle de sa production jusqu'à au moins juin prochain. Entre temps, les prix sont à la hausse, près de 90 dollars à Londres. Une explication est fournie par Braden Mendoosh, l'expert pétrolier en parle, Arim Bokanoum. Le maintien de la production actuelle sans diminution supplémentaire. Ceci maintiendra le volume mis sur le marché qui est inférieur à la demande exprimée. Le deuxième, c'est celui d'une réduction de la production. Et donc, ça va faire encore flamber les prix. Le troisième, c'est d'augmenter légèrement la production. Et on assistera à un équilibre entre l'offre et la demande. Et dans ces conditions, le baril se maintiendra d'ici à la fin de l'année, dans la fourchette 90-95. Et le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Artaf, qui a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos, Simao, les deux parties qui ont procédé à un échange de points de vue et d'analyse concernant le développement de la situation de la région sahélo-saharienne, évoquait également ce renforcement de la coordination entre l'Algérie et les Nations Unies pour contribuer à lever l'ensemble des défis communs concernant les domaines politiques, économiques, de développement et les défis sécuritaires. Dans le dossier Salaoui et l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara Occidental, Stéphane de Mistura, reçu hier par le ministre mauritanien des Affaires étrangères, pour examiner les moyens de relancer les négociations et discuter de la mise en application d'un référendum d'autodétermination au Sahara Occidental occupé, l'ONU qui tiendra une réunion en ce sens dès le 16 de ce mois. L'association de presse madrilène, qui réitère son soutien au journaliste espagnol Del Confidential et Ignacio Cambero, qui fait l'objet de harcèlement par le Marzen, notamment après avoir soutenu que les services secrets marocains espionnaient à travers le programme Pegasus, celui de l'entité sioniste, les détenteurs de téléphones portables espagnols, notamment des hauts responsables. Le nouveau président sénégalais, Bassiro Diomae Faï, a nommé au poste de premier ministre la figure clé de son élection, Ousmane Sonko, les deux nouveaux hommes forts du Sénégal qui prévoient la formation d'un nouvel exécutif dans les prochaines heures. L'Irlie Stadrini. Lors de la conférence, du meeting qui a clôturé notre campagne électorale, que nous travaillerons tous à faire élire le président Bassiro Diomae Faï, il ne sera pas question de le laisser seul assumer cette lourde responsabilité. Ousmane Sonko, mentor du président Diomae Faï, endosse le costume de premier ministre. Il soumettra prochainement une proposition de gouvernement alors qu'il était toujours en prison, dix jours avant les élections. Sonko, figure de l'opposition, leader du parti d'Issou PASTEF, panafricaniste, il symbolise la rupture avec l'ancien système, instauré notamment par Macky Sall, durant douze ans au pouvoir. Pour sa première déclaration aux médias, il se veut rassembleur. C'est-à-dire la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens. Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune, là où il se trouve, que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Bassiro Diomae Faï. En tout cas, à la tête de l'équipe que nous allons former, nous donnerons tout ce que nous avons. Ousmane Sanko et Diomae Faï ont donné la priorité à la lutte contre la cherté de la vie et contre la corruption, ainsi que la réconciliation nationale, prônant de nouveaux partenariats au niveau international et une sortie du franc CFA pour plus de souveraineté. Dans l'actualité nationale, ces tentatives d'introduction de pas moins de 14 quintaux de kiff traités via les frontières avec le Maroc déjoués par les éléments de l'armée nationale populaire durant la semaine écoulée selon un bilan hebdomadaire du ministère de la Défense nationale qui fait état de l'arrestation ou de la capture à Boljbadimurtar en possession d'un pistolet mitrailleur d'un terroriste. Consommation et ce déstockage de pommes de terre en cette période de soudure et pour le maintenir, les prix de ce tubercule très prisé à un niveau appréciable par les consommateurs, une opération que nous relate à l'Emma Rahmani. Cette huilaïa qui alimente en pommes de terre de saison plus de 30 huilaïas du pays. Il faut dire que nous sommes en pleine période de soudure, donc le prix du produit commence à augmenter, raison pour laquelle les pouvoirs publics ont décidé de démarrer l'opération de déstockage où le coup d'envoi a été donné à partir de la Rindefla par le ministre de l'Agriculture. Nous avons pu stocker 60 000 tonnes, donc plus de 20 000 tonnes uniquement au niveau de la huilaïa de Rindefla qui est un pôle à l'excellence de la pomme de terre, à l'instar de Mostagranem, de Wetsouf, de Mascara, donc Rindefla jouera un rôle très important. Nous avons constaté, maintenant, nous sommes à la fin du cycle de la pomme de terre de saison qui se termine à Wetsouf, donc automatiquement, il va y avoir un manque de disposition, c'est le rôle du stock de régulation. Nous avons commencé à déstocker déjà la première tranche qui était 6 000, nous l'avons ramenée à 12 000, on va la ramener la semaine prochaine à 20 000 tonnes parce que la consommation de la pomme de terre va revenir juste après Rondane. Avec cette quantité, nous comptons stabiliser le marché de la pomme de terre à un prix raisonneux. Au niveau du déstock, nous vendons à moins de 45 dinars le kilo, on peut aller beaucoup moins que ça pour stabiliser le marché. Et en attendant la récolte de la pomme de terre de Wetsouf, d'ici quelques semaines, le marché national sera inondé par ce véhicule déstocké pour réguler et stabiliser les prix. On est à peine quelques jours de jour comme de nuit. Justement, les Algériens et Algériennes s'affairent aux achats de vêtements, notamment pour les enfants, de circonstances pour leurs fêtes. Vous me direz, mais cela a un coup. Voilà la vie et l'expérience de certains d'entre nous. Ils sont en micro de Rembo Khatoum. C'est compliqué en ce moment, en fait, avec la hausse des prix et tout. Moi, par exemple, j'ai trois enfants. Entre les vêtements des enfants et même les préparatifs pour les gâteaux de l'Aïd et tout, ça remonte à pratiquement 100 000 dinars. Je travaille, le conjoint aussi travaille. Concernant les vêtements pour mes deux petites, ça m'a coûté 43 000 dinars. Et pour les gâteaux de l'Aïd, je suis à 20 000 dinars. Le tout, c'est 70 000, c'est cher. Ici, la majorité d'entre nous va en quête de vêtements dans les magasins et autres centres commerciaux. D'autres optent pour les achats en ligne. Mais là encore, prudence à Méloun. Le recours au e-commerce pour finaliser ses achats de l'Aïd, un concept pratique, Mohamed y a recours pour la troisième année consécutive. À chaque Eid al-Fitr, j'ai l'habitude d'acheter en kamis. Mais durant ces derniers jours, il y a beaucoup de monde. Je n'ai même plus de place pour essayer. Heureusement que maintenant, ces magasins proposent l'achat en ligne et la livraison. Cela réduit la pression sur les magasins et arrange ceux qui sont occupés ou ne peuvent pas sortir la nuit. C'est une bonne chose qui devrait être généralisée davantage. Un concept économique en termes de temps, mais qui vient avec son lot de risques, arnaques, fausses publicités. L'aspect contrôle devient alors crucial pour s'assurer du respect de certaines règles, que le consommateur puisse être satisfait ou remboursé. Yazid Aguedal, membre du conseil administratif du groupement algérien des acteurs du numérique. Il faut savoir que par rapport à la procédure actuelle de commande, de livraison, de paiement à la livraison, il y a beaucoup de choses à régler. Côté garantie, la protection du consommateur, le droit. Par exemple, si on n'est pas satisfait, comment on pourrait être remboursé ou on pourrait échanger les articles commandés. Donc je pense qu'il y a un aspect contrôle qui va suivre. Tout ce secteur, il arrivera un moment où l'État doit le contrôler, au moins le régulariser, pour être sûr qu'au moins les consommateurs sont protégés. Si pour le moment le modèle de commerce électronique consiste en un paiement à la livraison, la généralisation du paiement en ligne et mobile pourrait contribuer à mettre en place un système qui garantit la traçabilité et la sécurité à chaque transaction effectuée en ligne. Restons encore dans cette ambiance du mois sacré de l'homme d'âne et à deux jours de la veillée du 27e jour, cette distribution de logements a également au grand bonheur des bénéficiaires au Edouard. Au total, 264 logements LPL et 178 décisions pour l'aide à l'habitat rural ont été distribuées ce matin. Ce quota, qui a été octroyé dans le cadre de la célébration de la nuit du distant, comprend deux types d'habitations, en l'occurrence 264 unités de public locatif LPL, réparties sur huit communes à l'image du Rhin-Makhlouf, Boursabat, Hammam Bayl et bien d'autres. Tandis que la deuxième formule concerne l'aide à l'habitat rural, à cet effet, 178 aides financières ont été attribuées à leurs bénéficiaires qui sont issus de 13 communes. Par ailleurs, et selon la première responsable de l'exécutif, un autre lot prévisionnel contenant environ 5000 logements en toutes catégories confondues est programmé pour être distribué au cours de l'année 2024. Escale sportive dans cette édition avec vous, Nassima Djawoud, bonsoir. Bonsoir, Sofiane. D'abord, le karaté Iman Taleb qui remporte la médaille d'argent à l'US Open. Oui, elle revient de loin, notre karatéka Iman Taleb, qui a réussi une bonne performance avec cette médaille d'argent en comité dans la catégorie des 50 kg aux Etats-Unis à l'US Open. Iman Taleb, je le disais, elle revient de loin puisqu'elle enregistre son retour à la compétition après quatre années d'absence suite à une grave blessure. La carrière de Iman Taleb, médaillée d'or au championnat d'Afrique en 2018 à Kigali, aurait pu basculer. Mais finalement, elle a eu courage d'aller chercher une médaille aux Etats-Unis. Ça lui a porté bonheur du football. L'international algérien Anis Hadjmoussa a tendu au Feyenoord en fin de saison alors que ses coéquipiers ont sélection Ben Taleb Beguini, nommé pour le prix Foué. Anis Hadjmoussa reste au Pays-Bas, actuel attaquant de vitesse Arnhem, rejoindra Feyenoord en fin de saison 2023-2024. Il a été prêté par son club à vitesse Arnhem par Petro Edstein, club belge de deuxième division. Avec vitesse Arnhem, il a inscrit un but en neuf apparitions. Le joueur de 22 ans convoqué par Vladimir Petkovic a pris part au tournoi FIFA série 2024. En tant que remplaçant, il a joué les deux rencontres face à la Bolivie et l'Afrique du Sud. Et il vient de Lens, un club en Ligue 1 française. Vous l'avez dit, l'international Algérien Abel Bantaleb de Lille et son coéquipier Amin Guiri de Stade René ont été nominés pour le prix Marc-Vivien Foué 2024, qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1 française. Et d'ailleurs, le lauréat sera connu le 13 mai prochain au terme d'un vote acte effectué par un jury composé de médias spécialisés. Et du football masculin au football féminin, Lina Boussaha qui rejoint la sélection nationale à Tunis. C'est ce qu'a annoncé la Fédération Algérienne de Football. La joueuse Lina Boussaha était attendue cet après-midi à Tunis pour intégrer le stage bloqué de la sélection nationale féminine dans le cadre de la préparation de la canne. La joueuse qui évolue au club saoudien d'Anna, ça a été la seule à manquer à l'appel au premier jour de ce stage retardé à cause par l'indisponibilité de vol à Tunis. L'équipe féminine disputera deux matchs amicaux contre la Tunisie. Donc il y aura un match demain et un match qui aura lieu le 7 avril courant à partir de 15h. En tout cas, on termine avec cette autre actualité. Attendu demain, deuxième soirée élite à Alger pour Moula. Slim & Moula sera bel et bien présent lors de la deuxième soirée élite. L'athlétisme prévu demain à partir de 23h au stade annexe Sato. Il concourra aux 600 mètres. Je rappelle que Sejati et Gwennet n'ont pas confirmé leur participation. Mais en tout cas, il y aura également Oussama Sherrath qui prendra part au 600 mètres, le 400 mètres également au menu puisqu'il y aura une sélection qui sera effectuée. Et puis le handball, on a presque oublié de parler de handball avec la sélection féminine qui disputera ce soir un match amical lors d'un match qui compte pour le tournoi international de Tunisie, 21h30, Algérie-Tunisie. Là, on a été complé Nassim Adiawut. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives, les dernières de cette édition réalisée par Sida Letobal. La Lila, oui, si est-ce, elle m'a fait guire.